Bonjour, je suis actuellement au siège de la chambre de commerce de l'industrie de Seine-et-Marne à Siris pour le festival des entrepreneurs. De plus de 20 universités, directeur de l'ingénierie chez Google depuis 2012, et ce monsieur a fait un certain nombre de prédictions pour l'intelligence artificielle. Déjà en 1990, il prédisait que dès 1998, un ordinateur vaincrait le champion du monde d'échecs. En 1997, vous vous souvenez peut-être de Garry Kasparov, le champion d'échecs à l'époque, qui a été battu par Dill Blue, un super ordinateur conçu par IBM. Alors monsieur Mika, aujourd'hui c'est le festival des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est le festival des entrepreneurs alors ? C'est l'occasion de réunir des jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets pour créer une dynamique, les mettre en relation avec tous les réseaux de partenaires qui sont utiles, pour qu'ils puissent avancer dans leur projet et le lancer avec des chances de succès les plus importantes possibles. Ce à quoi la chambre de commerce est bien sûr engagée, attachée dans sa stratégie de développement. D'accord, donc là vous avez réuni combien d'entrepreneurs, d'entreprises, d'ateliers ? Alors qu'est-ce que c'est ? Le nombre des ateliers précisément, je ne voudrais pas, mais on a aujourd'hui, je crois que là, à ce moment-ci, on doit être à 350 ou 400 personnes qui sont rentrées sur le site. Ce qui est important, oui, c'est ça, c'est de voir qu'on a une appétence pour la création d'entreprises et des porteurs de projets qui sont accompagnés par la chambre. Et nous, on est là pour donner l'effet de levier et les accompagner. Et c'est très réjouissant de voir que l'entreprenariat en s'est démarre, mais est très dynamique. Et je pense que la chambre de commerce peut y être pour quelque chose. Sur la façon dont on peut accompagner les entreprises, je peux dire comment tout ce qu'on fait. Notamment à travers ce qu'on fait à la pépinière d'entreprise, la maison d'entreprise innovante qui est à la Chambre-sur-Marne, par exemple, où on est là pour permettre à des entreprises innovantes à fort potentiel à se développer, en lien avec la ville durable sur la cité Descartes. Ça, c'est des choses très concrètes que la chambre de commerce met en œuvre. Et puis, au quotidien, l'accompagnement des créateurs sur la validation de leur business plan, l'accompagnement dans leur relation avec tous les partenaires, l'URSSAF, les banques, tout ce qui peut leur permettre de gagner du temps et de sécuriser leurs projets. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre engagement à la Chambre de commerce. Vous avez aussi des conférences, j'ai vu, par exemple, la conférence sur l'intelligence artisticielle. Tout à fait, c'est la première du temps et ça va impacter beaucoup de métiers. Donc, c'est important que vous puissiez sensibiliser à toutes ces évolutions les chefs d'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, le monde bouge très vite. Donc, on doit être aussi là en accompagnement de toutes ces transformations, ces évolutions, pour que nos entreprises les intègrent le plus en amont possible et qu'elles subissent le moins possible les mutations. Et vous allez remettre aussi un prix tout à l'heure ? Oui, tout à l'heure. Du pitch ? Qu'est-ce que c'est comme priori ? Qu'est-ce que vous récompensez ? Qu'est-ce que vous récompensez ? Alors, c'est des projets, c'est des projets et à travers un pitch qui est en fait le chef d'entreprise, le porteur du projet, qui explique en quelques mots synthétiques son projet et qui doit convaincre ce jury. Donc, il y a cinq prix qui vont être mis et on va les découvrir ensemble, puisque les pitchs ont eu lieu en parallèle avec un jury qui s'est réuni. Et donc, on attend avec impatience de savoir qui va être récompensé. Donc, la chambre de commerce va remettre un prix et nos partenaires aussi sera présents et aura d'autres prix. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une façon d'évaluer malgré tout les porteurs de projet qui est un peu dure, un peu stressante, mais qui révèle bien aussi la manière dont le projet a été pensé, réfléchi, abouti. Et si on arrive en quelques minutes à synthétiser son projet en expliquant pourquoi il est pertinent, c'est qu'il a déjà suffisamment mûri pour qu'il ait une chance de succès derrière. Et puis, on sait bien que, que ce soit un banquier, un partenaire, un salarié qu'on doit recruter, il faut qu'en peu de temps, on lui donne envie de croire au projet à l'entreprise. Donc, c'est malgré tout, c'est cité comme ça. Il faut le faire une bonne impression et savoir synthétiser son projet en peu de temps. Le pitch est un bon outil. Le projet contenait une petite portion d'algorithmes qui nous permettait d'utiliser ou d'automatiser une tâche. C'était considéré comme de l'intelligence artificielle.